coucou les amis versos on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage astro de ce mois de novembre 2021 alors comme je fais d'habitude je vais aller chercher les messages qu'on a envie de vous transmettre justement pour ce mois de novembre 2021 allez c'est parti je vais vous tirer trois cartes de l'oracle de ganesh alors la première carte on nous parle de vision positive alors avec cette carte je pense que pour ce mois de novembre les versos vous demande d'avoir une vision à 360 degrés c'est à dire de ne pas vous focaliser que dans une direction de regarder tout autour de vous les possibles et possibilités qui peut il peut se mettre en face de vous parce qu'en fait cette manière de pouvoir regarder autour de vous ça va vous permettre de mieux comprendre de mieux assimiler ce qui peut se passer autour de vous pour prendre les meilleures décisions voilà c'est là on nous parle vraiment de vision positive et c'est des visions qui seront vraiment corrélation avec vous des des choses qui seront vraiment mis sur votre chemin et que si vous regardez que droit devant vous vous verrez pas forcément les choses qui sont sur le côté j'espère que j'essaie de bien vous faire comprendre ce que ce que dit la carte mais voilà c'est vraiment ça un alors on va voir si on vous en dit un peu plus alors pour en revenir à cette carte là j'ai vraiment l'impression aussi qu'il faut voir la vision positive aussi des événements des épreuves des de tout ce qui peut être négatif parce que dans toute situation négative il ya quand même la lumière 1 c'est d'aller chercher justement à l'intérieur de ces situations difficiles le positif en en eau quoi je vais regarder la carte on la voit bien c'est parfait allez on continue là on nous parle d'harmonie voyez donc le fait d'être dans cette dans cette dynamique là du vraiment de regarder à 360 degrés autour de vous ça va vous permettre de vous recentrer sur vous même sur ce qui est bon et ce qui n'y est pas bon et ce qui est bon en ressortir vraiment la lumière que qui à l'intérieur pour récupérer une certaine harmonie une certaine stabilité on a chiffre 22 on a quand même le chiffre 4 qui qui parle de stabilité là on a le chakra racine donc voilà c'est vraiment pour retrouver un certain équilibre à comment dire une certaine stabilité face aux événements heureux ou pas heureux que vous pouvez rencontrer pour ce mois de novembre c'est à dire prendre du recul prendre du recul et analyser vraiment les situations et voilà on en revient encore à ce que je viens de dire on nous parle de réflexion donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure c'est de prendre le temps d'analyser un des situations dans lequel vous pouvez vous trouver pour ce mois de novembre de ne pas de ne pas regarder que droit devant vous c'est vraiment d'aller regarder tout autour de vous les possibilités qui peuvent se mettre sur votre chemin qui vous amène plus vers la lumière qui vous pousse vers la lumière qui vous recentre sur vous même là on a aussi le chiffre 11 si on additionne 29 ça fait 11 ça fait 2 donc là c'est vraiment se recentrer sur vous pour ce mois de novembre pour retrouver un certain équilibre pour pouvoir faire les choix les meilleurs choix pour pour votre cheminement là on a encore le chiffre 4 inquiet qui nous parle vraiment que vous êtes dans cette recherche de stabilité pour ce mois de novembre alors on va continuer avec l'oracle de fleurs de vie ça va être celle ci on en revient encore à ce que j'étais en train de vous dire depuis le départ c'est à dire que le fait d'être dans cette action là ça va vous permettre de de mieux visualiser les décisions que vous devez prendre qui auront un impact positif sur votre chemin de vie c'est là c'est vraiment axé là dessus un pour vous pour ce mois de novembre c'est à dire que à partir du moment où vous allez enlever vos oeillères ça va vous permettre vraiment de visualiser à 360 degrés tout ce qui se passe autour de vous toutes ces énergies qui autour de vous et de pouvoir aller chercher la lumière dans chacune d'elles et pouvoir est beaucoup plus ancrée beaucoup plus stabilisé dans dans les dans votre réflexion dans vos décisions etc là on nous parle de richesses vous allez vous rendre contre le fait d'être dans cette dans cet alignement dans cet ancrage face à vous même ça va vous permettre de voir la richesse que vous portez au fond de vous ça va vous permettre aussi de récupérer toute cette richesse que vous ne voyez pas forcément qu'il y a autour de vous tout ce qui est énergie etc et en plus ça je viens de voir que ici on a le chiffre 13 on a encore le chiffre 4 de cette comment dire stabilité qui est vraiment recherché pour ce mois de novembre et là on a le chiffre on a encore 43 on a encore le chiffre 4 qui est là mais dans sa totalité ça fait 7 c'est quand même le chiffre de la de la spiritualité de la médiumnité c'est comment dire d'aller dans tout ce qui est intuitif énergétique etc et enfin la dernière carte on nous parle de liberté c'est comme si vous mettre en action dans cette manière là c'est à dire de prendre conscience dans lequel prendre conscience dans la manière plutôt dans lequel vous devez vous tourner ça va vous apporter une certaine liberté à une certaine liberté parce que le fait de toujours regarder droit devant vous ça vous limite et là comme vous vous allez élargir votre votre vision votre espace énergétique etc ça va vous permettre de de vous rendre compte de cette certaine certaine liberté que cela vous apporte parce que du coup vu que vous n'allez pas tracer droit devant vous vous allez comment dire acquérir la liberté des choix la liberté de la réflexion la liberté des décisions dans laquelle vous serez parce que voilà vous serez dans une certaine harmonie donc automatiquement voilà ça va dégager tout ce qui est qui prend de la place pour laisser place à des à des nouvelles choses aussi donc c'est une certaine forme de liberté alors on va prendre le tarot des animaux et on va tirer une carte pour voir le message qu'on a envie de vous transmettre pour ce mois de novembre on nous parle de soleil alors on a le chiffre 19 ça fait 10 ça fait un c'est le renouveau c'est à dire que comme si pour ce mois de l'eau de novembre c'est comme si vous allez vous rendre compte que vous pouvez fonctionner autrement et ça va vous permettre d'aller dans du nouveau 1 alors je vais vous lire le texte donc là c'est le mer le bleu on a encore le soleil envoyer les les tournesols etc vos plans fonctionneront bien vous apportant le bonheur la prospérité de succès vous récolter une reconnaissance bien mérité vos réalisations vous voyez c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre c'est que à partir du moment où vous allez vous vous laissez de la place reprendre votre place tout en prenant un espace beaucoup plus large ça va vous permettre de faire fonctionner les choses dans le positif alors là je vais vous tirez deux cartes je vais vous tirer deux cartes avec le jeu qui s'appelle la numérologie en action alors vous allez penser à une question par rapport à vous et je vais vous tirer une carte et cette carte elle pourra et je l'espère répondre à votre question par rapport à votre positionnement pour ce mois de novembre allez on y va oula d'accord bon ça sera celle ci j'étais en train de dire pendant que vous réfléchissez à la question dans lequel vous voulez avoir une réponse voilà je je tire cette carte c'est pour justement vous aider à trouver justement un certain positionnement par rapport à celle ci alors là on est dans l'énergie du 6 et on vous dit je m'unis je suis responsable je suis attentif aux opportunités de collaboration ou d'union j'accueille et je prends de nouveaux engagements je cherche à rassembler ou à guider je fais un choix je m'engage j'arrête de fuir mes responsabilités je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres je crois en mes capacités de succès on en revient à la première carte le fait de vous ouvrir beaucoup plus ça va vous permettre d'être beaucoup plus responsable d'aller plus vers des nouveaux engagements etc de mieux faire vos choix par rapport à la réflexion que vous aurez mis par rapport à tout ça je vais vous tirer une autre carte qui est du même jeu et là ça va être par rapport à quelqu'un d'autre à la par à une personne que vous pensez actuellement donc vous vous posez votre question pendant que je la tire et elle vous apportera peut-être une réponse alors quelle est la réponse par rapport à l'autre par rapport à moi on est dans l'énergie du 7 donc là on nous parle d'incompréhension de remise en question la personne pourrait se sentir exclue rejetée incomprise vouloir que vous vous remettiez en question être en mode prise de tête trop mentalisé manque de confiance en elle ou perdre confiance dans le projet entrepris avoir besoin de prendre de la distance du recul sur les événements être trop focalisé sur l'aspect matériel tout ça c'est pour la personne à lequel vous vous pensez pour lequel vous pensez alors j'espère que ça va répondre à votre question pour terminer je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la forêt un petit message et on nous parle d'espoir une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse sympa le petit message et pour terminer alors je voulais absolument utiliser ce jeu qui est absolument magnifique que je me suis procuré sur vintage et j'en suis super ravie après voilà c'est pas un jeu qui va apporter un message particulier mais j'avais envie de l'utiliser pour ce mois de novembre justement pour vous accompagner d'un artiste pour ce mois de novembre alors que ce soit un acteur un chanteur à un comment dire un comment on appelle ça je perds les mots un dessinateur enfin voilà donc on va aller voir quelle est la personnalité qui va vous accompagner tout au long de ce mois de oula ça a sauté tout au long de ce mois de novembre alors il savait il s'agit de la fitgerald elle est magnifique la carte donc là peut-être que c'est le moment pour vous les versos de d'écouter une de ses chansons voilà j'avais vraiment envie de tirer une carte de ce jeu parce qu'il est vraiment très magnifique il est vraiment très très beau et donc voilà la personne qui va vous suivre tout au long du mois de de novembre les versos c'est la fitgerald voilà voilà les versos j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et d'ici là prenez soin de vous abonnez vous